... 30 buts marqués pour la première journée du championnat. Dernière journée au Gabon pour M. Giscard d'Estaing qui reste en Afrique pour ses vacances. Le budget de l'éducation en augmentation, mais toujours pas de livres gratuits. Les démêlés du constructeur français avec les organisateurs de Grand Prix. Des bouddhistes en France, c'est notre dossier. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tous les Français ne sont pas en vacances, loin de là. Ils étaient hier soir plus de 100 000 sur 10 stades de France à donner le coup d'envoi du championnat de France de football. 10 stades, 20 équipes pour la première division. Les footballeurs sont traditionnellement les premiers à rentrer en classe. Courtes vacances, sans grosses vagues, peu de transferts spectaculaires. Chacun, bon le gré malgré, imite l'exemple stéphanois. Ce soir, un classement ne rimerait pas à grand chose puisque toutes les équipes se tiennent en deux points. Mais on peut quand même tirer deux ou trois enseignements de cette mise en jambe. D'abord, beaucoup de succès à l'extérieur. Ceux de Bordeaux, de Lyon, de Nice, de Nantes et de Nîmes. Nantes et Nice qui précisément sont mieux partis que Saint-Etienne, accrochés à Valenciennes. Tout cela en image. 16 buts en 3 minutes. Oui, les stéphanois ont beaucoup de mal face à Valenciennes en meilleure condition physique. Et à la 42e minute, les Valenciennes vont prendre un avantage mérité sur un centre de Garcéran. C'est Maillard, un néo-joueur de Valenciennes qui marque le premier but. Nous réveillons ce but sous un autre angle. Un but mérité car les stéphanois avaient été malmenés tout au long de cette première mi-temps. Les Valenciennes vont même rater le chaos ici sur cette attaque venue de la droite. Et Maillard, lui qui est en position pour marquer le deuxième but, met la balle à côté. C'est le tournant du match car la contre-attaque emmenée par Piazza qui donne un bon ballon à l'Aquesta qui égalise un but partout pour les stéphanois et Valenciennes. Nantes était lui aussi un des favoris de ce championnat. Et les Lantais à Metz ont eu la vie difficile mais finalement obtenu un bon résultat. Ils ont marqué à la 56e minute par Rampillon sur une faute de Ray. Puis c'est Amis qui va marquer le deuxième but à la suite d'un bel exploit personnel. 2-0 et Curioni pour Metz réduira la marque à la dernière minute mais c'est un bon succès pour les Nantais. Nice fait partie des favoris de ce championnat et face à Sochaux, les Niçois ont réalisé une bonne performance. Suivez bien ce ballon qui va à Jouvre, qui va réussir un bon centre. Et une superbe tête de Katalanski donne l'avantage au Niçois à la 24e minute. Nous revoyons ça de ce but. Ce n'était pas terminé pour Nice qui va continuer à attaquer à la 32e minute. C'est Sanchez qui va marquer le deuxième but pour les Niçois. Sochaux va réagir et Posca va marquer un très beau but à la 60e minute. Mais Nice n'emporte 2A. Les Marseillais ont eu du mal face à Lens en maillot jaune qui ont ouvert la marque dès la 36e minute. Nous sommes à la 37e minute et suivez bien le corner qui va suivre cette action. La défense marseillaise reste figée et Bouzdira marque le deuxième but. Deux à zéro pour Lens et la stupéfaction dans le stade. Mais à la 42e minute, sur cette longue ouverture de Brachi, le ballon échappe au gardien de but de Lens. Finalement, Zatarik donne à Bouygues qui réduit la marque. Finalement, Zatarik marquera le but égalisateur à la 78e minute. Deux à deux, un très beau but. Enfin, Bastia Laval est à la 3e minute, le premier but par Cazès pour Bastia. Les joueurs de Laval auront bien du mal en cette première mi-temps. Et en particulier, le gardien de but Rose. Car à la 18e minute, suivez bien ce ballon qui arrive sur Zimaco. Et l'exploit de lié droit Bastiais. Nous revoyons ce but. Ce n'est pas fini. A la 22e minute, c'est Zagic qui va marquer un pénalty fort justifié. 3-0, ce sera la marque à la mi-temps. Il faudra attendre la 73e minute pour voir Verne réduire la marque pour Laval. 3-1 pour Bastia, un championnat qui débute bien. Il y a deux façons de parler des championnats de France de natation qui sont ouverts ce matin à Paris. D'abord, la dérision pour se féliciter de voir enfin des Français sur un podium, alors qu'à Montréal, le comble du bonheur était d'atteindre la demi-finale. La dérision ou bien l'espoir ? L'espoir pour ces jeunes nageurs que vous allez voir. Ils ont moins d'une minute pour se disputer sur 100 mètres nage libre, la succession du meilleur de leurs aînés, Michel Rousseau. Michel Rousseau qui ne courra plus que des relais. Mais pour parvenir à la hauteur de l'américain Montgomery, qui a fait tomber aux Jeux Olympiques le mur des 50 secondes, eh bien il leur faudra des heures de piscine. 100 mètres nage libre, couloir numéro 1, Jugé, couloir numéro 2, Baer, couloir numéro 3, Middleton, couloir numéro 4, Colares, couloir numéro 5, Écuyer, couloir numéro 6, Laffineur, numéro 7, Plançon. Surveillez bien, les couloirs numéro 5 et 6, ce sont les Dauphins, Écuyer, Laffineur, les Dauphins de Michel Rousseau qui est absent, qui se concentre sur les relais. Nous allons voir dans la première longueur de bassin, si précisément l'un de ces deux hommes se détache véritablement, en principe il devrait l'emporter, c'est la raison pour laquelle je vous demande de suivre ces deux couloirs en particulier. Surveillez également le numéro 4, Colin Arès, qui est l'outsider de la course. Alors que René Écuyer a pris le large, René Écuyer semble parti pour l'emporter, en deuxième position, Benoît Laffineur, ils sont passés en 41 secondes, René Écuyer va l'emporter assez nettement, oui, en deuxième position, Laffineur. Oui, premier René Écuyer, en deuxième position, Colin Arès prend la deuxième place, Colin Arès prend la deuxième place, et nous avons à nos côtés Michel Rousseau, 53 secondes, 56, 53 secondes, 56, le record de France n'est pas battu, non ? Et Michel Rousseau, vous êtes donc satisfait de votre record ? Non, non, je ne suis pas du tout satisfait, au contraire, non, j'aurais préféré que leur record soit battu, non, mais il faut dire, vous savez, ce n'est pas tellement facile pour eux aujourd'hui. Les trois quarts rentrent des Jeux Olympiques, ils sont un peu fatigués, donc ce qu'on peut dire, c'est l'avènement d'un futur très bon nageur, qui est René Écuyer. Que le résultat des Jeux Olympiques de Montréal. Puis le sport, c'est aussi le tennis, avec ce résultat de la Coupe Davis. L'Italie est d'ores et déjà qualifiée pour la demi-finale interzone de la Coupe Davis. Elle mène par trois victoires à une, Panatta ayant facilement battu Taylor. Bientôt la clé des champs pour Valéry Giscard d'Estaing, ou plutôt la clé des savannes, car dans quelques heures commencent pour lui les vacances. Les vacances, il achève sa visite au Gabon, une frontière à traverser, et il sera aux Aïres. Aux Aïres croit-on savoir, comme disent les journalistes pudiques, car en fait Valéry Giscard d'Estaing n'a pas donné de précision réelle sur ses vacances. Si safari il y a, il aura lieu dans les forêts africaines, loin des regards indiscrets. Mais revenons à la visite au Gabon. Cet après-midi, un communiqué commun à Libreville, la capitale. Ce matin, Franceville, à l'autre bout du pays. Et puis hier, la mer, la mer sur fond d'Ornoir, un déjeuner sur une plateforme pétrolière. Libreville, Port Gentil, Franceville, la fête africaine continue. Le spectacle n'aura pas manqué tout au long de ce voyage. Ce déploiement de couleurs, c'est pour les Gabonais une façon de montrer à Valéry Giscard d'Estaing toute la chaleur de l'accueil qui lui était réservé ici. Mais hier, à Port Gentil, le président Bongo a consacré sa journée à piloter Valéry Giscard d'Estaing sur les lieux où le Gabon construit sa puissance économique. L'industrie du bois, longtemps essentielle, et que le Gabon souhaite développer au maximum. Et puis, en mer, à 45 kilomètres au large des côtes, le pétrole, la corne d'abondance du pays. Ces richesses et les autres dont le Gabon regorge, nous souhaitons les exploiter avec nos partenaires. Mais au mieux de nos intérêts, explique le président Bongo. Et il ajoute, la mise en valeur de nos ressources suppose aussi que la coopération avec la France se renforce et se fasse plus précise. C'était la question essentielle posée ici à Valéry Giscard d'Estaing. Réponse du président français, cette visite n'apporte pas de changement à la coopération franco-gabonaise qui est néanmoins appelée à se développer. Je voudrais vous citer quelques chiffres significatifs de ce que sont nos rapports avec le Gabon. D'abord, l'importance des opérations de vente de matériel, d'équipement au Gabon sont telles qu'à l'heure actuelle, les crédits garantis par la France représentent en français 3 milliards de francs, même un peu davantage. D'autre part, le nombre des Français qui sont présents au Gabon. Au moment de l'indépendance, il y avait 5000 Français au Gabon. À l'heure actuelle, il doit y en avoir environ 20 000, c'est-à-dire 4 fois plus. Il y a 13 500 Français qui travaillent et vivent dans la région de Libreville, la capitale. Il y a environ 5000 Français qui vivent à Port-Gentil, où nous sommes, c'est-à-dire dans la capitale économique du pays. Et il doit y en avoir environ 1500 ou 2000 qui vivent dans le reste du pays. Vous voyez donc que les rapports, non seulement économiques mais humains, entre le Gabon et la France sont très étroits et se sont beaucoup développés depuis l'indépendance. Alors, il est vrai que c'est toujours perfectible. D'une part, il y a de nouveaux projets d'équipement au Gabon dont le président Bongo m'a entretenu et pour lesquels, naturellement, nous sommes disposés à apporter l'appui et le concours de la France. Et d'autre part, sur le plan de la vie courante, de notre coopération, des problèmes concrets à résoudre et qui seront résolus. Les dents grincent dans les ministères car c'est l'époque des coupes sombres dans les budgets. Rigueur oblige, la plupart des ministres vont être obligés de renier leurs prétentions financières. René Abbey, le responsable de l'éducation, ne sentit pas trop mal. Premier à s'être déclaré, il sera sans doute encore le premier pour l'enveloppe accordée à égalité avec son collègue de la Défense. 58 milliards de francs contre 46 l'année dernière. C'est un bond en avant qui ne doit quand même pas cacher quelques faiblesses. Le budget de l'éducation nationale sera donc, en 1977, en hausse de 18,6% par rapport à 1976. Une progression inférieure à celle de l'année précédente, 19,5% par rapport à 1975. Comment se répartissent ces 58 milliards de francs ? 85% du budget servira à payer les traitements et les pensions des 940 000 salariés de l'éducation nationale, enseignants, personnel de gestion, etc. 33 000 emplois nouveaux seront créés, 10 000 dès la prochaine rentrée scolaire. Pour 1977, le gouvernement s'est fixé deux objectifs prioritaires. 1, le développement de l'enseignement préscolaire. Dans les maternelles, 1 275 mètres seront embauchés. Cela devrait permettre d'éviter des écoles surchargées et de limiter à 35 par classe le nombre des élèves. 2, priorité à l'enseignement technologique des collèges. 500 postes de formation continue seront organisés et 250 emplois créés. Restent les dépenses de fonctionnement, d'équipement et d'aide aux élèves les plus défavorisés. Les bourses seront augmentées, les subventions de transport solaire seront elles aussi en progression mais toujours pas de livre gratuite l'an prochain, sauf en sixième. Le secteur équipement, lui, sera le parent pauvre du budget. Il est en diminution de 3 milliards de francs. Cela veut dire que l'on construira moins d'écoles et de lycées, ce qui posera sans doute quelques problèmes de place dans l'enseignement technique et secondaire. Professeur Robert Judet démite ses fonctions par le président de la République. Professeur Judet avait été condamné avec son frère pour fraude fiscale il y a 3 mois. Désormais, ce spécialiste de la chirurgie orthopédique n'aura plus le droit d'enseigner comme il le faisait à l'hôpital de Garche. Selon l'indice de la CGT, les prix ont augmenté au mois de juillet de 1,2% par rapport à ceux du mois de juin. Cela fait 13,3% d'augmentation depuis juillet 1975. La CGT précise que les secteurs les plus touchés par la hausse sont culture et loisirs, transport et télécommunications, hygiène et santé. L'indice des prix officiels ne sera connu que dans une quinzaine de jours. Même s'il est différent de celui de la CGT, il sera de toute façon moins bon que l'indice du mois de juin, qui était de 0,4%. La manifestation des pacifistes dans l'un près de Belay s'est terminée de façon plutôt violente. Une cinquantaine de personnes avaient bloqué le passage d'un convoi exceptionnel chargé de matériel pour une centrale nucléaire en s'assayant sur la route. La gendarmerie a chargé. La caméra d'un reporter de FR3 Lyon a été jetée par terre et cassée. Le journaliste en a sorti une autre. Les gendarmes lui ont alors passé les menottes, confisqué caméras et pellicules, puis ils l'ont embarqué au poste avec une vingtaine de contestataires pour le relâcher quelques heures plus tard seulement. L'attentat ce matin contre le palais de justice de Vannes est le sixième commis en Bretagne depuis le début du mois de juillet. La bombe artisanale était déposée dans le couloir du palais de justice. Portes et fenêtres ont volé en éclats. Une femme de ménage qui travaillait dans le couloir a été atteinte à la jambe et au visage. Ses blessures sont sérieuses. Elle a été transportée à l'hôpital de Nantes. Les derniers attentats contre une gendarmerie et deux perceptions avaient été revendiquées par le Front de Libération de la Bretagne. Celui de ce matin, à Vannes, pas encore. Les affrontements de Soweto dans la banlieue noire de Johannesburg ont duré trois jours et c'est toujours l'état d'alerte. Selon la police sud-africaine, il y aurait sept morts, six noirs et un policier blanc, ainsi que 34 blessés. La police, qui a jeté des grenades lacrymogènes et tiré en l'air, dit-elle, n'est responsable, selon son porte-parole, que de la mort de trois personnes. Les barricades ont été enlevées aujourd'hui et la vie semble reprendre à peu près normalement. En juin dernier, alors qu'on avait compté 176 morts, il y avait eu également une accalmie entre deux périodes de manifestations. C'est encore un sentiment d'écœurement qui vous monte à la gorge quand arrivent les informations provenant du Liban. La Croix-Rouge a renoncé. Il n'y aura plus d'évacuation du camp de Tel El Hazard. Aucune des parties en présence n'a été capable de demander à ces troupes d'arrêter de tirer sur les ambulances. La Croix-Rouge, un fagnon qui ne veut même plus rien dire au Liban. De toute façon, disent les spécialistes, la seule solution réellement humanitaire, c'est une évacuation globale du camp, blessés et non blessés. C'était hier la dernière tentative de la Croix-Rouge. Trois jours de convoi, 408 blessés sur 1000 évacués de l'enfer de Tel El Zatar. Et en prenant le maximum de risques, un chauffeur du convoi, blessé par balle. Encerclés depuis 42 jours par les chrétiens, des civils se sont hier accrochés au camion avec l'espoir de sortir de ce cauchemar. Des témoignages de ceux qui en sont sortis blessés ou pratiquement morts, il est impossible de retenir un élément, une phrase. Ce qui se passe en ce moment à Tel El Zatar dépasse en horreur tout ce que le Liban nous offre depuis 14 mois. En plein été, sans eau, sans électricité, sans médicaments, et dans les abris, des enfants atteints par la gangrène, aux morts que l'on ne peut même plus enterrer. Niki Lauda va mieux, il est tiré d'affaires. Pourtant, l'accident du pilote autrichien dimanche, sur le circuit de Nürburgring, n'est pas près d'être oublié. Il a mis en lumière une maladie qui ronge les courses en Formule 1. Ferrari, sous le choc, a décidé, vous le savez, d'abandonner la compétition, ce qu'on n'avait encore jamais vu, et son pilote numéro 2, Claire Egazzoni, l'un des meilleurs du monde, se retrouve au chômage forcé. Tout le monde essaie de faire revenir Ferrari sur sa décision, tout le monde, sauf un homme, le champion français, Guy Ligier, qui lui approuve la firme italienne et accuse. Rien ne va plus en Formule 1. L'association des constructeurs sème un vent de confusion. Des promesses avaient été faites à Guy Ligier. S'il marquait des points dans la première partie du championnat du monde, il entrait de plein pied dans l'association des constructeurs de grands prix, avec tous les avantages financiers. Cet objectif, Ligier l'a atteint. Or, l'association ne tient pas ses promesses, et le constructeur vichysois est contraint de payer ses frais de déplacement, pour se rendre au Canada par exemple. Les Anglais sont majoritaires dans cette association, et inutile de dire qu'ils font la part belle aux pilotes insulaires. Le comandatore Ferrari l'a bien fait remarquer, lui qui a quitté l'association en claquant la porte. James Hunt sera peut-être champion du monde, mais il faut reconnaître qu'il aura obtenu bien des avantages. James Hunt est parti en Angleterre avec sa voiture de réserve. Il a gagné, il est classé, il n'y a pas de problème. Nous, nous avons essayé de repartir au Nürburgring avec la voiture de rechange. Là encore, on nous a empêché de prendre notre voiture de rechange. Je constate simplement. Une politique 36 poids, 36 mesures, comme on dit habituellement. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Étant donné qu'il y a 20 Anglais dans l'association des constructeurs, tout le monde vote, on demande à voter, mais tout le monde lève la main, ils sont tous Anglais. Est-ce que cela, Guilégier, ne va pas hypothéquer un petit peu votre saison suivante à Formule 1 ? Écoutez, je vous dis, j'attends maintenant ce que va faire. J'ai demandé à la FIA, à la Fédération Sportive Automobile, de regarder le problème, parce que je considère que le championnat du monde intéresse tout le monde, dont la France, et nous sommes quatrièmes en ce moment. Je ne vois pas la raison pour laquelle ces gens-là nous élimineraient. Château de Plège en Saône-et-Loire, à 40 km d'Autun, depuis trois ans, un lieu de méditation et de rencontre. Beaucoup de jeunes, dont certains vêtus de la robe des moines. Ils construisent ici les deux monastères qui abriteront la grande retraite initiatique bouddhiste de trois ans, trois mois et trois jours, à l'issue de laquelle ils deviendront les premiers lamas occidentaux du bouddhisme tibétain. Anglais, Américains, Suédois, Suisses, Français, ils ont découvert leur idéal au hasard des routes du monde. L'illumination de Patrick se fût l'extrême-orient. Pour lui alors, tout a changé. Une mutation dont ses parents ont été les témoins. Il a fait le tchad et puis il est parti en Inde pendant dix mois. Et puis, je pense qu'il a subi le mysticisme du pays. Qu'est-ce qu'il était avant? Ben, c'est-à-dire, c'était un garçon comme tous les autres, un peu nerveux. Il a acquis une sagesse, une simplicité. Il n'ambitionne plus rien de ce que les jeunes envient. Aujourd'hui, les autos, les motos, là, c'est la simplicité, la sagesse. On recherche la vérité. Le maître de cette sagesse, Kalu Rinpoche, un des personnages historiques du bouddhisme tibétain que les drames de son pays ont conduit en Inde, puis en Europe. Il enseigne ici les chemins d'une doctrine qu'il dit universelle, une doctrine proposée à l'Occident en recherche. Fondamentalement, l'esprit des orientaux, l'esprit des occidentaux, a la même nature. Et tous ont fondamentalement à faire face aux mêmes souffrances, aux mêmes problèmes de la vie. Tous ont à rencontrer les épreuves de la naissance, de la maladie, de la vieillesse, de la mort. Et l'enseignement, l'enseignement du Bouddha est un moyen qui permet de faire face à ces différentes souffrances, de les surmonter. Autour de la communauté bouddhiste de plèges, des fermes et des villages, dans les yeux des gens du pays, l'étonnement parfois, la sympathie souvent. Toute communauté nous aurait apporté des contraintes et ça nous a apporté aussi des enrichissements. Quels enrichissements ? Disons que je suis catholique et je pense le rester. Certaines choses m'ont permis de comprendre ma propre religion. Enfin, ce sont des gens très courtois, très gentils, de très bons clients. Au magasin de fleurs, par exemple, ils achètent beaucoup de fleurs. Ils sont très gentils. On en dit un tas de choses qui sont peut-être un peu sales. Enfin, c'est peut-être parce qu'ils sont négligés, oui, exactement, c'est peut-être ça. Leur arrivée a fait choc, c'est un fait, peut-être surtout par leur aspect extérieur, par leur tenue vestimentaire. Mais je crois que par leur gentillesse, par leur esprit de serviabilité, leur politesse aussi, ils ont su faire tomber les barrières d'une certaine incompréhension. Au départ, ils ont su se faire adopter par l'ensemble d'une population, même si cette population ne perçoit pas toujours le sens de ce qu'ils recherchent spirituelles. Dans un mois et demi, la grande retraite bouddhiste va commencer pour Rosemary et Denis. Ils sont mariés et pourtant, ils se sépareront pendant trois ans. Une démarche qu'ils expliquent simplement. La raison pour laquelle nous le faisons, je crois, est pour pouvoir essayer de progresser le plus rapidement possible dans cette pratique du bouddhisme et qui vise à essayer de comprendre son esprit, de se comprendre, et qui a aussi pour but d'aider tous les autres. Je pense la même chose, j'allais vous fournir la même réponse. C'est-à-dire, je fais cette retraite pour pouvoir acquérir plus de pouvoir sur mon esprit et ainsi être capable de m'aider moi-même et de pouvoir aider tous les autres plus que j'en suis capable présentement. Vous ne pensez pas que c'est quand même un peu onéreux de se séparer pour un couple pendant trois années, je ne dis pas simplement pour perfectionner son esprit, c'est gigantesque, non ? Si l'on considère que de pratiquer la méditation, d'acquérir une compréhension profonde des enseignements du bouddha est ce qu'il y a de plus important, à ce moment-là, ça ne pose pas de problème de se séparer trois années pour essayer de progresser dans cette voie. Je crois que ce qui est très important, c'est qu'il est question d'arrêter de différencier, de se différencier du monde, de se différencier des autres. Le côté, moi je suis ça, moi et les autres, mon opinion, mon idée, ce n'est toujours que notre opinion et que notre idée. Ça n'a pas grande importance. On nous apprend ici à se sentir tous faisant partie d'un même être et à mettre ça en pratique. Et c'est cette pratique qui m'intéresse personnellement. Une expérience religieuse limitée, les bouddhistes ne sont que 20 000 en France, mais une expérience qui a permis à ces jeunes de réapprendre à vivre heureux. Le projet de Kalu Rinpoche, c'est sans doute d'abord cela. Toutes les apparences phénoménales, tout ce que nous percevons, sont des manifestations de l'esprit. Et essentiellement, en sa nature propre, cet esprit ne consiste pas en quoi que ce soit. C'est ce que techniquement on appelle la vacuité de l'esprit. Donc si l'on arrive à comprendre la nature de son esprit, l'on peut obtenir le banheur, l'on peut obtenir le banheur immuable qui est stable, qui est caractéristique de l'état de Bouddha. Partout je regarde, je ne vois que Taro. Partout je regarde, c'est Taro que je vois. Même si je me regarde, je ne vois que Taro. En toi quand je regarde, c'est Taro que je vois. C'est Taro. Voilà, deux nouvelles qui tombent à l'instant et qui toutes deux viennent du Midi de la France. Tout d'abord, on a retrouvé l'autoportrait de Rembrandt qui avait été volé à Aix-en-Provence. Et puis, de nouveaux incidents à Arles. J'apprends à l'instant que des jeunes, vous le savez hier soir, avaient déjà enfoncé les portes des arènes où se déroulait un festival folk. Et bien, ça recommence depuis quelques minutes. On redoute des affrontements avec les forces de l'ordre. Voilà, encore deux départements des départements déclarés partiellement sinistrés du fait de la sécheresse, la Marne et l'Isère. Ainsi, près de la moitié des départements français se retrouvent dans le même cas. En gros, dans le nord, dans l'est, dans l'ouest, beaucoup, et puis dans le sud-ouest. Cela permet aux paysans d'obtenir des prêts plus intéressants. Il est temps car la chaleur continue. Il a fait beau encore aujourd'hui, presque partout. Et demain, il y aura un petit peu de brume sur l'Atlantique et la Manche. Et puis très vite, il fera à nouveau beau, très beau, à l'exception peut-être de quelques orages dans le sud-ouest. Voilà, fin de ce journal. Mais si vous l'avez pris en cours de route, un rappel de ses principaux titres. Bonsoir à tous, à demain. Première journée du championnat, pas de surprises, mais beaucoup de buts. Le voyage officiel prend fin. La coopération franco-gabonaise va bien. Budget encore plus important pour l'éducation, mais toujours pas de libre gratis. Le constructeur français en colère contre les organisateurs de Grand Prix. La dernière édition du journal, ce soir, à 23h15. La coopération franco-gabonaise va bien.